18h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Notre invité c'est Thibaut de Montbréal. Bonsoir Thibaut de Montbréal. Bonsoir. Avocat, président du cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. On va avec vous balayer l'actualité à la lumière sombre de ce qui s'est passé à Arras, l'assassinat de ce prof de français Dominique Bernard. Ses obsèques auront lieu jeudi prochain en présence du couple Macron. Il y a aussi cet hommage à Confluence Saint-Honorine qui va démarrer en quelques instants. On écoutera un petit extrait du maire de Confluence Saint-Honorine qui lui va rendre hommage à Samuel Parti. C'était il y a trois ans, jour pour jour. On ne peut pas se dire que c'est une surprise qu'on s'en soit à nouveau pris à des professeurs. On est bien d'accord. Tout cela a été malheureusement prévisible. Ce n'est pas désespérant parce qu'il ne faut jamais désespérer. Mais c'est quand même très intéressant de constater qu'on a en pratique reculé depuis trois ans. Prenez la question de l'éducation. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, on a Jean-Michel Blanquer qui a été ministre de l'Éducation pendant cinq ans sur des lignes laïques extrêmement fermes. Et après la réélection d'Emmanuel Macron, tout à coup, on s'est retrouvé avec un virage à 180 degrés et un ministre, Pape Ndiaye, qui était sur des lignes proches du moquisme avec une vraie ambiguïté sur l'islamisme. Et à nouveau là, un rechangement, heureusement pour le meilleur, avec Gabriel Attal. Quel est le cap ? Qu'est-ce qu'on veut donner comme impression, comme cap ? C'est assez désespérant parce qu'on est sur des sujets absolument essentiels et ça fait six ans qu'on n'a pas l'impression d'avancer et d'avoir un vrai cap. Alors, soyons cash, quand vous dites qu'on n'a pas l'impression d'avancer, on n'a rien fait en réalité ? C'est ça que vous nous dites ? Sur la partie renseignement et police, il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des améliorations, Gérald Darmanin, ce qu'il fait n'est pas parfait, mais il y a des choses qui vont dans le bon sens. Le problème, et ça c'est un problème qui est consubstantieux à Emmanuel Macron et à ses gouvernements, c'est le en même temps. On ne peut pas faire du en même temps en matière régalienne. Combien de temps est-ce qu'on va faire des hommages pour des gens qui se font massacrer sur notre territoire ? Moi, je vous le dis franchement, ça fait huit ans que j'écris ou que je commente ou que je viens parler à la télévision pour parler de dossiers où des gens se sont faits, mes concitoyens, mes compatriotes, se sont faits massacrer par des islamistes qui appliquent un programme qui est théorisé depuis plusieurs siècles et en tout cas depuis des décennies dans l'islamisme contemporain. Il y a un moment donné où il faut prendre conscience et se rappeler que c'est l'ennemi qui vous désigne, ce n'est pas vous qui désignez votre ennemi. Les islamistes veulent nous conquérir sur le terreau d'une immigration qu'on n'a pas maîtrisée et de musulmans de plus en plus nombreux dont une fraction adhère aux thèses de l'islam radical. Il faut le voir, il faut ouvrir les yeux. Peggy disait, il faut dire ce que l'on voit, mais d'abord, il faut voir ce que l'on voit. Nous sommes en danger, vraiment. Louis de Raguel, une question. Il y a une question qui se pose aussi par rapport à l'état de droit parce qu'on voit bien, année après année, les ministres de l'Intérieur successifs essayent de repousser, repousser le plus possible les limites de l'état de droit et là, on a l'impression qu'on se heurte à un vrai débat, un vrai point de fracture. Est-ce qu'on bascule dans une société où on va, par exemple, interner préventivement ou alors placer en centre de rétention administratif des fichiers S ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Selon vous, quelles sont les solutions ? Votre question est très intéressante parce que qu'est-ce que c'est qu'un état de droit ? C'est un état dans lequel il existe des règles, ces règles permettant d'évoluer en toute liberté et également d'être protégés. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique ? C'est que décennies après des décennies, les juges, les juridictions, et en particulier les juridictions supranationales, ont pris le pas. C'est-à-dire que l'appareil d'État, la souveraineté nationale, ne peut plus s'exercer parce que des jurisprudences de plus en plus ahurissantes empêchent les gouvernements français successifs de prendre les mesures qui s'imposent. Avant de vous dire ce qu'il faudrait faire, je vais vous raconter une anecdote. En 2020, lors des travaux sur le livre blanc de la sécurité intérieure, j'étais place Beauvau lors d'une réunion avec un certain nombre de gens et le directeur de cabinet du ministre de l'époque, qui était Castaner, M. Castaner, nous disait, on était quatre ou cinq, il nous suppliait presque, il disait mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous sommes le ministère du c'est pas possible. Dès qu'on a une idée, dès qu'on veut faire quelque chose, il y a le mot et deux mois, je résume, une auto-censure. C'est-à-dire que les conseillers disent mais ça on ne peut pas le faire parce qu'il va y avoir le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Il y a des évolutions qui sont possibles. Vous pensez auxquelles ? Oui, lesquelles, M. Thibault de Montréal ? Les Républicains ou le Rassemblement national, il y a des partis qui ont des idées de réformes constitutionnelles qui permettraient de contourner ça. La Pologne et l'Allemagne, pour ne pas parler du Danemark, ont su avoir une fermeté par rapport à l'Union européenne notamment pour faire primer les règles de droit interne constitutionnelles. Est-ce que, par exemple, à titre personnel et de manière philosophique ou intellectuelle, vous vous dites pourquoi pas essayer de placer en centre de rétention administratif des personnes qu'on soupçonne comme étant dangereuses ou pouvant passer à l'acte qui sont fichées S ou qui sont au fameux FSPRT, le fichier de prévention contre la radicalisation terroriste ? Je vais vous raconter une visite de travail que j'avais faite en 2018 en Israël. Évidemment, de donner l'exemple israélien dix jours après l'un des plus gros échecs d'un service de renseignement occidental, ça peut paraître paradoxal. Néanmoins, il y avait des magistrats, des juges, qui nous avaient expliqué qu'il y avait un système sur la base de faisceaux d'indices précis et concordants de dangerosité d'un certain nombre de gens qui permettaient de les mettre dans des centres sous le contrôle d'un juge très régulièrement, avec un avocat, et il y avait régulièrement un débat sur l'état des charges susceptible de peser contre eux dans des préparations de projets terroristes et qui permettait de les garder sous contrôle. Mais vous savez, la mère de toutes les batailles, c'est la bataille de l'immigration. C'est ça. C'est-à-dire que ce que collectivement, nos politiques n'ont pas su voir et non pas empêchées par un mélange sans doute d'Angélis et de l'acheter, c'est qu'en important massivement depuis 50 ans une immigration culturellement différente, il était inévitable qu'il nous arrive ce qui nous arrive. Ce qu'a dit Henry Kissinger, l'emblématique secrétaire d'État américain, qui a eu 100 ans il y a quelques mois, qui était démocrate, donc c'est plutôt la gauche américaine, il a dit qu'aujourd'hui, par l'absence de maîtrise de sa politique migratoire, la France a, alors l'expression qu'il a employée, c'est un groupe de pression, ces choses-là sont élégamment dites, mais en son sein, les Européens ont en leur sein un groupe de pression qui ne leur permet plus de garder la main sur une partie de leur souveraineté. Bon, on a entendu le ministre de l'Intérieur, Thibault de Montbréal, qui dit le gouvernement veut accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation régulière. OK, comment ça se passe, concrètement, sur le terrain ? Déjà. Sans les policiers, on les envoie où ? A quelle adresse ? Alors, le problème qu'on a, et ça c'est un problème pour l'instant qui est quasi insoluble, Gérald Darmanin d'ailleurs le dit volontiers à la fois en public et en privé, c'est que pour expulser des gens, il faut qu'il y ait un pays d'accueil. Le pays d'accueil doit délivrer ce qu'on appelle un laissé-passé consulaire. Si vous n'avez pas le laissé-passé consulaire, vous ne pouvez pas Donc on ne peut rien faire, concrètement ? Donc si, c'est-à-dire que ça, en amont, il y a forcément une négociation bilatérale entre la France et le pays d'origine de la personne qu'on va expulser. Et c'est là qu'il faut sortir du logiciel. Le ministre de l'Intérieur explique qu'il parle à ses homologues. Ses homologues disent que ça, c'est du niveau chef de l'État. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, n'aime pas parler de ces choses-là avec ses homologues. Moi, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités et il faut que nous ayons un président de la République qui ne soit pas en même temps, qui comprenne, à défaut, qu'on lui explique que c'est une question vitale, c'est une question civilisationnelle. Si l'armée israélienne rentre dans Gaza, comme il est probable qu'elle le fasse dans les prochains jours, nous risquons d'avoir en Europe en général et en France en particulier une vague de violence absolument inédite. J'expliquais qu'après les émeutes, ce qui avait tenu malgré tout, c'est d'une part la bonne réaction du ministre de l'Intérieur et le courage des policiers et des gendarmes, mais aussi le fait que les délinquants avaient considéré, les trafiquants notamment, qu'il fallait que le calme revienne pour favoriser le business. Là, nous risquons d'avoir un élément dont je disais qu'il pouvait déclencher quelque chose, une vraie bascule. C'est un retour à une problématique identitaire mondiale autour de la question de l'islamisme, autour de la question de Gaza, instrumentalisé par le Hamas qui en réalité cherche ça depuis très longtemps et en partie depuis dix jours. Et à ce moment-là, le risque terrible, ce serait que nos trafiquants considèrent tout à coup que ce combat prime le business. Et il arriverait alors, ce qui n'est pas arrivé jusque-là, c'est que les armes de guerre nombreuses dans les banlieues et qui n'ont jamais ou presque été utilisées contre les policiers, tout à coup le seraient. En même temps, on sait que ces gros trafiquants ne sont pas des pratiquants pour le coup de la religion. Oui, mais le problème, le problème, ce n'est pas eux qui vont beaucoup dans les mosquées. Oui, mais le problème, c'est la poussée de la rue. C'est toute chose égale par ailleurs. C'est un peu la même chose que joue le Hamas avec les pays arabes. Les pays arabes étaient en train de signer des traités de paix, les accords d'Abraham avec Israël. Et l'émotion générée, non pas par l'attaque du Hamas, mais par la riposte israélienne, l'idée était que ça déclenche une réaction qui fasse que la rue pousse les gouvernements des pays du Golfe et coupe cette faculté et l'envie qu'ils avaient de contracter des accords de paix avec Israël. Toute chose égale par ailleurs, le risque, c'est qu'il se passe la même chose en France avec les trafics. On va revenir dans un instant sur le risque d'attentat majeur dans notre pays. On va écouter un tout petit extrait du discours du maire de Confluence-Saint-Honorin en hommage à Samuel Paty, mort il y a trois ans, jour pour jour, décapité par un terroriste tchétchène. Confluence-Saint-Honorin est ébranlée par l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie et enseignant au collège Lebois-d'Aulne, assassiné par un terroriste pour avoir exercé son métier et promu les valeurs de la République. Un an après, jour pour jour, nous l'avions rendu un bel hommage en nous retrouvant Place de la Liberté, en érigeant un livre géant à son honneur sur la liberté d'expression, représentant des dessins de presse. Trois ans après, nous sommes à nouveau réunis sur cette place, tout à côté de ce livre pour rendre hommage à Samuel Paty, regarder vers l'avenir et tourner la page sans jamais l'oublier. Lui et ce qu'il s'est employé à transmettre à ses élèves. Ces mêmes élèves, accompagnés de leurs camarades, professeurs et parents, lui ont rendu hommage devant le collège Lebois-d'Aulne il y a quelques minutes et ils sont à présent avec nous. Regarder vers l'avenir, alors que la République est une nouvelle fois à l'épreuve de la souffrance et de la barbarie avec l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de lettres à Arras. L'horreur a frappé à nouveau la communauté éducative, l'horreur a frappé à nouveau la France et rappelle de douloureux souvenirs ici, à Confluence-Saint-Honorine. Voilà pour l'allocation du maire de Confluence-Saint-Honorine. Les professeurs qui vont de Montbriel sont visés. Si je peux faire une précision, l'horreur n'a rien frappé du tout. C'est le terrorisme islamiste qui a frappé. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Il faut prononcer les mots terrorisme islamique. Les professeurs sont visés parce que ce sont des maillons importants dans la transmission du savoir aux jeunes générations. Moi, je me suis frappée depuis quelques jours pour voir le travail de désinformation à l'échelle mondiale sur les réseaux sociaux qui se met en place sur la dénégation de ce qui s'est passé en Israël comme à l'époque ça s'est produit pour la Shoah. Est-ce qu'on a les moyens de lutter contre ça ? Votre question est intéressante parce que je parlais cet après-midi avec un spécialiste notamment de l'intelligence artificielle et il m'expliquait que les services de renseignement avaient remarqué qu'il y avait une préparation intense depuis plusieurs mois de réseaux liés au Hamas et à l'Iran qui créaient des comptes sans doute générés par ce qu'on appelle des boots et de façon à relayer massivement des messages qui soient des messages de propagande. Donc figurez-vous qu'il m'indiquait que le samedi de l'attaque du Hamas l'attaque atroce du Hamas sur Israël le samedi 7 octobre l'attaque a commencé en fin de nuit et très vite il y a eu un hashtag de soutien Israël Under Attack Israël attaqué qui s'est répandu et dès midi le hashtag Gaza Under Attack alors même qu'Israël n'avait engagé aucune contre-offensive parce qu'elle était encore en train de gérer ces abominations le hashtag Gaza Under Attack était déjà en train de rattraper le hashtag Israël Under Attack tout ça étant évidemment préparé c'est-à-dire juste pour finir et que chacun le mesure qu'aujourd'hui la guerre informative y compris avec son cortège de fake news est devenue une partie intégrante du combat qui se joue y compris sur le terrain nuée de ragnel de repas mais du coup la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on peut faire alors je pense que il faudrait que la France développe de toute urgence un outil de souveraineté sur le sujet ce qui n'est pas le cas aujourd'hui les services français travaillent avec les GAFA c'est-à-dire avec des réseaux américains maîtrisés par les américains avec des mots-clés américains etc. je pense que parmi la poursuite de notre souveraineté dans tous les domaines et compte tenu de l'importance cruciale vitale de l'intelligence artificielle il est essentiel que la France se dote très vite de moyens propres en la matière la guerre est culturelle on l'a dit elle touche les professeurs elle touche les élites elle touche les réseaux sociaux elle touche aussi ceux qui sont des prescripteurs auprès des jeunes générations je pense aux sportifs on a tous été surpris du tweet de Karim Benzema hier rendant hommage aux victimes palestiniennes on va voir les explications de Léo Marcheguet puis je vais vous passer la parole ensuite ça a provoqué de nombreuses réactions ce qu'a dit Karim Benzema dans un tweet le premier depuis l'attaque du Hamas sur Israël Karim Benzema adresse ses prières aux habitants de Gaza toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants depuis l'ex-international français est critiqué pour son silence envers les victimes du Hamas une position dénoncée par la députée européenne Nadine Morano qui a même accusé le footballeur d'être un élément de propagande de l'organisation terroriste en écrivant uniquement cela en fait il est un élément de propagande du Hamas parce que le Hamas a une stratégie qui est de détruire Israël physiquement mais qui veut aussi détruire Israël dans les opinions publiques internationales agents de propagande du Hamas bien sûr parce que les seules victimes les responsables des victimes à Gaza c'est le Hamas la position du footballeur a également été critiquée sur les réseaux sociaux par l'ancien député Julien Drey dites-moi Karim Benzema il est où votre tweet de la semaine dernière condamnant la barbarie du Hamas les enfants brûlés vifs les innocents assassins quand ils sont juifs ça ne compte pas très peu d'internationaux français de football se sont exprimés pour condamner les attaques du Hamas en Israël Karim Benzema est un élément de propagande du Hamas selon vous Thibaut de Montbrial ? Volontairement je ne sais pas mais involontairement par définition puisqu'il reprend des éléments de langage et comme ça vient d'être dit il prend Vous voyez que c'est involontaire sincèrement ? Alors tout ça me paraît extrêmement clair Ce que je constate c'est que ça fait des années que la communication publique de Karim Benzema est extrêmement ambiguë sur les sujets de l'islamisme donc je pense effectivement qu'il ne peut pas au niveau où il est et sachant l'influence qu'il a sur les réseaux sociaux avoir écrit ce tweet entre deux entraînements sans avoir réfléchi à ce qu'il écrivait le problème le problème et on est au coeur là d'une vraie difficulté et une de plus c'est que la jeunesse la jeunesse aujourd'hui dont on sait qu'elle est constituée pour partie de jeunes musulmans et dont les sondages montrent que cette fraction de jeunes musulmans en particulier chez les lycéens est majoritairement en faveur de l'islamisme et de l'ouma de l'appartenance à la communauté musulmane plus que l'appartenance à la république et à ses valeurs il faut quand même en avoir conscience cette jeunesse elle écoute un certain nombre de gens moi je constate depuis huit ans puisqu'on en parlait tout à l'heure ça fait huit ans que pas une seule fois une manifestation a été organisée par des gens du responsable du culte musulman d'une manière ou d'une autre pour s'élever contre la barbarie islamiste pas une seule fois alors on peut m'expliquer que c'est parce qu'ils ont peur etc etc je pense qu'il y a chez beaucoup une crainte de ne pas s'exposer ce que je peux comprendre mais il y a à un moment donné mais d'abord à un moment donné il faut un peu de courage dans la vie et ensuite je pense qu'il y a chez beaucoup de gens une vraie ambiguïté sur le sujet une vraie ambiguïté et ce que je trouve dramatique c'est que les idoles des jeunes c'est à dire qui sont ceux qui sont suivis par les jeunes c'est les artistes et les sportifs vous les avez entendus les artistes moi j'en ai entendu un certain nombre notamment de footballeurs puisque je parlais des sportifs c'est à dire que vous avez deux joueurs de l'OGC Nice qui ont fait dont l'un qui a tenu un comportement apologique apparemment il y a une poursuite qui a été ouverte il y a un joueur de foot de l'équipe de France qui s'appelle Todibo qui est également joueur à Nice qui a ricané l'autre jour on l'a vu en gros plan lors de la minute de silence avant le match que joue l'équipe de France aux Pays-Bas j'ai vu tout à l'heure qu'enfin la polémique a été arrivée aux oreilles de la fédération française de football mais pendant 4 jours personne n'en a parlé on a l'impression on a l'impression que les gens ont peur ont peur de représailles Emmanuel Macron lui-même a envoyé à plusieurs reprises la consigne à ses ministres attention ne soyez pas trop présents pas trop nombreux avec des ministres trop importants à la manifestation pour soutenir Israël attention dans les mots attention à ne pas stigmatiser on est encore dans le pas de vagues et on a l'impression que ça se répand dans toute la société est-ce que c'est quelque chose aussi que vous vous voyez ? Louis Dragunel la peur n'empêche pas la défaite et la lâcheté non plus que pensent nos compatriotes de ce qui est en train de se passer ? est-ce que vous pensez un instant que nos compatriotes tolèrent que depuis 8 ans de façon aléatoire dans les lieux publics dans les établissements scolaires dans les églises les uns ou les autres se fassent massacrés toujours par des gens se réclamant de l'islamisme ? moi je pense que non et donc c'est pas vous bien sûr vous rapportez ce que les gens vous disent mais je pense que ceux qui que ce soit des politiques que ce soit des artistes que ce soit des sportifs sont par peur dans cette logique sont des gens qui vont nous précipiter vers la catastrophe la seule chose qui peut nous en sortir c'est que nous nous dressions massivement le jour où nous serons majoritaires à tenir le discours que je tiens le jour où les politiques seront majoritaires pour dire maintenant ça suffit nous allons casser ces réseaux nous allons casser la duplicité et si ça tangue un peu nous allons l'assumer et le combat va changer d'âme le combat va changer d'âme mais globalement si ça va tanguer on va assumer ça c'est quelque chose qu'on n'entend pas moi ce qui me frappe c'est pour ça que moi je vous le dis bien sûr moi ce qui me frappe aussi c'est que depuis depuis trois jours maintenant on a eu donc Emmanuel Macron qui dit l'Etat sera impitoyable impitoyable et en même temps et en même temps est-ce qu'aujourd'hui les salafistes ont vu leur liberté reculer la réponse est non qu'est-ce que ça vous inspire ? mais rien l'autre jour le président le compte twitter du président il a fait un magnifique un magnifique visuel tous unis ok non vous n'êtes pas d'accord avec ça mais bien sûr que si mais contre quoi ? mais tous unis mais d'accord mais ça c'est un point de départ tous unis mais tous unis pour gagner tous unis pour vaincre ce cancer qui nous ronge si c'est juste tous unis pour dire qu'on est tous unis que la barbarie ne passera pas mais ça non mais on aurait été il y a 8 ans j'aurais trouvé ça formidable et je vous aurais dit à partir de là on va pouvoir travailler mais on tourne en rond ça fait 8 ans tous unis pour quoi ? tous unis pour se préparer à affronter la prochaine vague demain après demain dans 3 jours concrètement Thibaut de Montbriol vous seriez ministre de l'intérieur ou président de la république qu'est-ce que vous proposez là ? qu'est-ce que vous proposez ? si j'étais ministre de l'intérieur si j'étais ministre de l'intérieur je pense que je ne pourrais pas faire beaucoup plus que Gérald Darmanin pour une raison très simple c'est que ce gouvernement et ce président de la république sont dans une logique qui n'est pas une logique de cohésion totale sur le sujet on est dans le en même temps dans le en même temps on ne s'en sortira pas mais si vous étiez en place qu'est-ce que vous proposez ? qu'est-ce qu'on change là dans notre droit ? il faut tout changer c'est-à-dire qu'il faut table rase il faut faire table rase il faut que chacun comprenne que si nous ne le faisons pas avec bien sûr dans le respect des règles et en prenant le temps de le faire c'est un choc terrible je ne sais pas lequel mais un jour ou l'autre nous aurons un vrai choc terrible alors quand je dis ça on me dit oui mais il y a le Bataclan etc c'est des choses sans doute pires une perte de contrôle avec des violences qui s'enchaînent etc c'est ça que nous risquons ce dont on parlait tout à l'heure si l'affaire du Moyen-Orient s'embrase si jamais il y a l'intervention d'autres pays etc nous aurons alors en France des gens qui n'attendent que ça avec l'influence des services turcs avec l'influence également il faut le dire des services algériens avec l'influence des services russes qui n'ont qu'une envie c'est de nous rendre la monnaie de notre pièce de notre aide à l'Ukraine et avec l'influence des services iraniens ce qui commence à faire beaucoup tous ces gens-là on le sait travaillent à déstabiliser la France notamment dans la perspective des JO je l'ai déjà dit sur ce plateau la grande différence c'est que maintenant on a une crise mondiale qui risque de permettre que ces projets prennent corps pourquoi ? parce que l'attention de toute notre jeunesse est attirée et on le voit à travers la folie sur les réseaux sociaux et ce qui se dit lors des manifestations et j'ajoute un mot qui est très important c'est que nous avons aussi un parti politique qui est présent à l'Assemblée Nationale qui représente une vingtaine de pourcents des électeurs français et qui cautionne tout ça je parle de la France insoumise qui a un comportement irresponsable et qui un jour j'espère en rendra compte devant l'histoire absolument Louis de Raguel encore une question avant qu'on reparte à Conférence on se pose toujours la question est-ce que les français sont plutôt résignés ou plutôt en colère on a l'impression qu'il y a une oscillation entre les deux selon vous aujourd'hui vous vous sentez comment le peuple français moi ceux que je rencontre ils sont en colère ceux que je rencontre ils sont en colère et c'est très intéressant parce que je rencontre beaucoup de gens qui il y a quelques années me disaient ouais mais toi tu vas un peu fort t'es excessif etc et aujourd'hui ils sont d'accord avec le discours que je tiens ça devient insupportable et ils ont aussi compris que puisque quand on n'avance pas et bien on recule parce que ça veut dire que les autres avancent nous sommes en train de perdre du terrain nous sommes en train de perdre du terrain et si on ne se rend pas compte de la catastrophe à laquelle nous sommes exposés si nous continuons à perdre du terrain alors un jour nous subirons nous subirons des événements terribles il faut arrêter de subir et il faut peut-être choisir et agir ce que vous nous dites ce soir Thibaut de Montbréal l'hommage à Confluence un tonorine est en train de se terminer l'hommage à Samuel Paty mort il y a 3 ans jour pour jour décapité par un terroriste tchétchène il y a un dépôt de gerbe en ce moment je ne sais pas si on a notre envoyé spécial Michael Dos Santos et Jean-Laurent Constantini ce qui est terrible évidemment c'est cette résonance sinistre entre le professeur de français assassiné vendredi et ce qui s'est passé à Arras Thibaut de Montbréal avec le même profil avec le même profil tchétchène radicalisée et puis je sais que vous en avez parlé sur votre antenne parce qu'on en parle depuis 3 jours mais avec une famille qui était expulsée en 2014 et qui est restée sur le territoire national on peut nous raconter ce qu'on veut de la part des gens qui étaient aux affaires en 2014 ils sont responsables de ce qui s'est passé non ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé vendredi mais ils sont responsables de même que tous les prédécesseurs et tous les successeurs l'ont été d'avoir cédé devant des associations gauchistes qui elles sont irresponsables certaines animées de bonnes intentions d'autres aujourd'hui je pense beaucoup plus malicieuses mais le politique ne doit pas céder devant quelques associations comme ça qui vont faire la loi mais je veux dire on est où ? on va céder parce que vous avez trois associations qui viennent et on va céder demain parce que le comité Traoré ou je ne sais quelle association regroupant des délinquants et des gens d'extrême gauche va venir nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire vous voyez c'est ça dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il fallait arrêter de subir c'est que le moment venu il va falloir prendre des décisions qui seront plébiscitées plébiscitées par le peuple français quitte à ce que certains journaux de gauche certaines personnalités très à gauche soient dans la rue et ne soient pas contentes il faudra résister parce que nous le devons à notre peuple qu'il faut protéger Thibault de Montbréal était notre invité merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur ces news et sur Europe 1 merci beaucoup Louis de Ragnel dans un instant Hélène Zellani sur Europe 1 pour l'information et bien sûr Christine Kelly qui vous attend pour faire un l'info avec ses débatteurs bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain Sous-titrage ST' 501 Merci à tous